coucou mes chers signes de balance bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2023 nous allons voir ensemble votre votre tirage général ainsi que votre tirage sentimentale donc dans ce tirage on voit ici ce qui va se passer en février et ce qui va se mettre en place aussi au niveau love au niveau sentimentale pour vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube bienvenue merci de liker de laisser un commentaire et de vous abonner ok donc je vais commencer par l'aspect général et ensuite je basculerai sur l'amour il y aura aussi une suite de votre tirage love pour ceux qui souhaitent approfondir l'aspect sentimental ok disponible sur ALD1111TV donc au niveau général ici nous avons la reine de carreaux qui se présente ici donc ici c'est que je peux voir ici pour vous les ballons signes solaires signes ascendantes et signes lunaire le mois de février est très très positif spécialement dans vos affaires en général tout ce qui concerne vos affaires finance carrière ou des projets que vous pouvez avoir peut-être pour vendre une maison pour acheter une maison le financement de quelque chose je ressens que le mois de février est très favorable dans cet domaine là d'accord je vous vois ici bénéficier énormément de choses j'ai le sentiment que vous êtes au bon moment au bon endroit il ya quelque chose qui se manifeste dans ces gens là je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin de modérer aussi vos dépenses en février il ya une modération où il ya une prise de conscience sur des choses que vous possédez ou les choses qui vous possède au final d'accord je ressens une prise de conscience sur la manière dont vous gérez vos finances en général ou sur la manière dont vous dépensez vos finances il se peut aussi qu'il ya un besoin de développer aussi votre affaire donc si vous avez une entreprise ou si vous avez une sorte de cadre ou si vous avez envie d'avoir une promotion dans votre dans votre travail actuel il se peut que vous allez faire de votre nécessaire je vous vois faire de votre nécessaire pour obtenir ça donc si vous avez envie d'avoir une promotion vous allez faire de votre nécessaire passer des examens nécessaires à réussir des concours d'accord pour intégrer cette entreprise ou cette formation je vous vois réussir pas mal de choses en février on dirait que tout fonctionne pour vous en fait d'accord la seule chose que je peux voir ici c'est votre peur votre peur d'échec d'accord votre peur ou votre inquiétude sur votre revenu votre finance de décision que vous devez prendre c'est un mois qui vous amène beaucoup d'abondance mais c'est un mois aussi où beaucoup d'entre vous prendront conscience aussi de ce qui vous empêche d'avancer ou de ce qui vous empêche de faire ce que vous savez au fond de vous être nécessaire l'une des prédictions que je peux voir ici c'est que je ressens que certains d'entre vous ont une relation importante avec une femme je ressens l'influence d'une femme dans votre vie d'accord je ressens l'influence d'une femme mature dans votre vie peut-être la possibilité de discuter avec cette femme ou la possibilité de de faire quelque chose avec cette femme ou peut-être même vous allez vous donner la permission peut-être que cette énergie féminine c'est le fait de vous donner la permission aussi de prendre soin de vous de vous nourrir de vous guetter un peu plus pendant longtemps vous avez été dans le il faut que je fasse si il faut que je fais ça il peut y avoir cette lâche prise cette légère lâche prise en disant maintenant j'arrête de me donner autant de pression pour être parfait parce que la perfection n'existe pas et je vais faire ce qui me correspond le plus et c'est exactement ce que je vois encarné en février au niveau love ici vous avez eu un axe de carreau donc ce que je peux voir pour beaucoup d'entre vous ce sont des relations à distance ici donc si vous êtes célibataire je veux voir rencontrer quelqu'un à distance quelqu'un qui vit assez loin de vous ou peut-être que pour ceux qui sont en couple ça peut être aussi le fait de ressentir une forme de distance entre vous et votre autre il se peut que votre travail prend trop de place dans votre vie et que vous n'avez plus le temps de faire autant de choses que vous avez l'habitude de faire avec cette personne il se peut aussi que finalement vous recherchez là le rapprochement et qu'il y ait une distance a été créée d'une manière inconscient et que vous aimerez éventuellement passer plus de temps avec cette personne votre rapport avec la distance c'est quelque chose que je vois travailler dans votre couple le moi et le toi ici oui il se peut même que beaucoup d'entre vous apprenons prendre conscience que ce qui est plus importante c'est d'être ensemble plutôt que d'être seul on va voir ici l'aspect général et ensuite on basculera sur l'amour les balances d'accord les signes de balance qu'est ce qui se passe au niveau général en février donc en février si nous avons le dixième maison donc dixième maison comme vous pouvez le voir représente une période de grande réussite d'accord grande réussite dans un cadre pro la promotion qui vous est donnée ici c'est parce que vos supérieurs pense que vous êtes suffisamment responsable de gérer ça d'accord vous allez avoir peut-être de rôle de responsabilité ou une énorme réussite en tout cas dans votre cadre professionnel ou dans votre vie personnelle mais je sens en tout cas que beaucoup d'entre vous les balances seront reconnus pour quelque chose il ya quelque chose que vous faites actuellement qui va peut-être avoir une grande impact au mois de février qui attira peut-être des des regards ou une attention assez intéressante ici d'accord je vois enfin deviner la personne que vous avez toujours ressenti au fond de vous être je ressens le démarrage de votre destin on dirait que vous êtes destiné pour quelque chose de grand et le chemin que vous devez prendre pour aller vers ce destin va être le plus en plus clair pour vous en ce mois de février d'accord je vous vois faire quelque chose hors de la boîte je vois faire quelque chose de différent j'ai le sentiment que vous connaissez enfin votre rôle est que et la raison que je vous disais que quand je vous disais au départ qu'il va y avoir un démarrage et que vous allez comprendre en fait votre rôle ça part du fait éventuellement de savoir exactement où vous dirigez donc peu importe la carrière ou l'aspect de votre vie qui évolue ce mois c'est il va y avoir un impact très bien signes célestes signes célestes ici c'est je le relis aussi à l'heure divine on dirait que chaque chose doit se faire au moment où ça doit se faire et le signes célestes ici c'est le fait que vos guides ici vous donne des signes ou vous amène peut-être des des signes qui vous aiderait éventuellement à faire ce que vous avez à faire par exemple si vous êtes dans le milieu de la peinture et que à plusieurs reprises vous avez voulu lancer votre marque de peinture et que ça n'a pas fonctionné vous allez recevoir une sorte de signes en février peut-être début février qui vous dit allez fonce fais le maintenant et quand au moment où vous le faites il ya un lancement et ça génère une énorme abondance oui donc c'est cela ceci c'est que on vous guide vos guides spirituels vous accompagnent ils sont là ils vous guident d'accord ils sont là pour faire en sorte que tout se déroule comme ça devait se dérouler ils sont là en tout cas pour assurer que vous allez faire ce que vous avez à faire en fait donc soyez attentif en tout cas ces sensations ces messages que vous recevez d'accord force regarde la force force ici peut représenter aussi votre détermination votre courage le fait de d'avoir un rôle à jouer et de se sentir prêt ou prête à jouer cette rôle d'accord le fait de se préparer à manœuvrer ou à faire quelque chose que qui risque même de déstabiliser d'autres personnes parce que des fois les balances des gens vous sous-estiment des gens vous sous-estiment d'accord des gens vous pensent je les gens pensent que vous n'êtes pas capables regarde anges et signes célestes vos guides spirituels sont à votre côté ils sont là ils sont là pour faire en sorte que vous puissiez manifester des choses que les autres pensent que vous n'êtes pas capable de manifester d'accord ils sont là pour faire assurer en tout cas votre réussite ils sont ils sont là en tout cas pour assurer la mise en place en tout cas de votre réussite et ils sont là pour faire en sorte que votre contribution ou toutes les contributions que vous avez eues jusqu'à présent puissent avoir une sens importante donc je veux voir retrouver votre sourire et je veux voir juste recevoir cette reconnaissance que vous méritez d'avoir depuis bien longtemps il ya quelque chose qui est à vous qui vous a toujours appartenu ici auquel vous allez reprendre ou recevoir réellement pendant ce magnifique mois de février mais le 10e maison parle éventuellement de votre réussite professionnelle donc si vous faites quelque chose quoi que ce soit si ce n'est pas nécessairement pro ça peut être aussi au niveau de vos études ça peut être aussi au niveau de votre rôle association au niveau de votre vie personnelle peu importe il y a une mise en lumière que je ressens pour vous en février ok je vais basculer sur l'amour et on va voir qu'est ce qui se passe au niveau love voilà c'est ça ici donc qu'est ce qui se passe au niveau sentimentale pour mes chers signes de balance donc au niveau love ici ce que je vois pour vous en février les balances et flotte message offrez votre énergie de légèreté aux autres j'adore cette énergie affirme tout simplement que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus à l'aise avec votre force sensuelle d'accord vous devenez le plus à l'aise avec votre corps vous devenez aussi de plus à l'aise de plus en plus à l'aise avec le fait de plaire le fait de séduire le fait aussi de d'incarner quelque chose d'à la fois à la fois mystique mystérieux ou à la fois aussi spirituel vous devenez de plus à de plus en plus à l'aise aussi avec le fait de d'incarner quelque chose que les autres aimeraient incarner oui il ya quelque chose avec le fait ici de se sentir bien dans votre corps dans votre âme et dans votre esprit et je sens aussi qu'il y ait une personne qui flotte beaucoup 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 avec vous en février cette personne essaie d'attirer tout ton attention d'accord cette personne essaie de de ramener tout en attention vers on dirait que cette personne fait tout tout ce qu'il faut en fait pour que tu fasses attention à à elle ou à lui oui et j'ai aussi le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous devenez de plus en plus à l'aise avec votre corps si pendant un certain temps vous avez eu un jugement avec la manière dont vous vous habillez ou la manière dont vous vous présentez cette fois ci vous allez vous dire écoute c'est bon je cultive cette énergie pour avoir ce que je veux en fait donc je vois quelqu'un offrir son temps son énergie à vous je vois quelqu'un vous offrir son temps je vois quelqu'un être ici disponible j'ai le sentiment de voir cette personne être aussi accessible plus accessible qu'auparavant pendant longtemps cette personne n'était pas accessible et je ressens cette accessibilité émotionnelle par rapport à toi et cette personne votre énergie ici c'est la temparence et la temparence en termes d'énergie regarde cette énergie rien comme elle est avec son corps on dirait qu'elle a elle a compris ou elle sait exactement comment formuler ou comment mélanger les bonnes énergies et comment s'adapter en fait à ce qui se présente j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous les balance vous vous adaptez facilement aux énergies et une adaptation à ce que l'autre amène on dirait que vous vous adaptez à ce que l'autre projette ou à ce que l'autre t'amène ici il ya une énergie de je suis ton équilibre j'amène ce que tu m'amènes j'apaise je t'apaise et je ressens une modération donc si vous êtes célibataire ici le fait de le fait d'avoir rencontré quelqu'un à distance ici vous vous plaît d'accord il ya une énergie autour de tu me plais mais je sais aussi comment prendre sept ans pour moi en fait je t'aime mais je m'aime aussi voyez une énergie de je t'aime mais je m'aime aussi et il ya cette énergie de vouloir cultiver un espace sacré avant de faire entrer une personne dans votre vie spécialement si vous êtes célibataire mais la tempérance ici parle du fait d'avoir de transmettre quelque chose d'assez intense que vous le veuille ou que vous le veuille pas si vous transmettez quelque chose d'assez c'est comme transmettre une fleur oui une fleur il ya une parfum qu'elle dégage et ça attire en fait tout type de personnes et on dirait que vous attirez les gens avec le moindre effort possible en fait et c'est ça peut-être la force ici c'est que vous incarnez une force en amour et peut-être que les autres ne le comprend pas en fait vous avez compris aussi votre force en amour la personne qui vient vers vous ici c'est un axe des pays donc il y a une personne ici qui veut à tout prix un que vous sachiez ce qu'il ou elle pense de vous il ya quelqu'un ici qui veut vous écrire il ya quelqu'un peut-être même qui est en train de vous écrire au moment où vous regardez cette vidéo d'accord peut-être que cette vidéo est une confirmation que ce que tu as toujours pressenti par rapport à cette personne est bien vrai d'accord parce que dans le tirage cette personne te confirme qu'effectivement la distance ou le silence les a permis de bien réfléchir et de savoir ce qu'il ou elle a besoin de faire pour vous garder plus près d'eux parce que je vois quelqu'un qui te dit ici j'ai bien réfléchi j'ai bien pensé et j'ai envie de de te faire de te transmettre en fait ma prise de décision ou c'est que j'ai décidé de faire pour nous voyez le passé ici pour vous les balances et l'ermi ça veut dire que vous avez été dans le retrait vous vous êtes retiré isolement séparation silence ou un retrait vous avez fait une sorte de retrait d'accord vous êtes parti pendant très très longtemps ou vous avez pris le temps de vous déconnecter de cette union ou de votre vie sentimentale ou peut-être que vous avez été seul pendant très très longtemps pour des très bonnes raisons et l'une des raisons c'est j'ai envie d'être dans une union sacré et pas sur n'importe quelle réunion en fait l'évolution de votre vie sentimentale ici le 10 de bâton donc il y a une fin et c'est une bonne fin ici on dirait que vous on dirait que vous faites une sorte de ménage ici parce que le 10 de bâton ici c'est que j'assemble j'assemble tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai j'ai vécu ici et je transporte cette énergie voyez la même énergie on dirait que vous portez quelque chose sur vous on dirait que vous portez ce quelque chose sur vous ici l'évolution ici avec cette 10 de bâton c'est que vous êtes en train de finaliser un cycle finaliser un cycle si il ya une phase de votre vie sentimentale que vous finalisez ici et l'une des choses que je vois ici c'est que certaines personnes risque de vous trouver un peu dur en tout cas il ya une côté un peu j'ai plus envie de j'ai trop de choses à faire et j'ai pas envie de me laisser distraire par qui que ce soit donc l'évolution ici c'est que vous n'avez pas envie de vous d'être vous avez envie de connaître l'intention des gens bien avant de vous investir les conseils pour vous en amour ici malentendu donc il se peut que cette carte ici veut que tu saches que ne cherche pas à vous faire comprendre les autres comprendront où cette personne comprendra quand le moment sera idéal d'accord tu as fait ce qu'il fallait dans cette relation en essayant de te faire comprendre tu t'isoles ou tu te mets à faire des choses que tu n'as pas à faire en fait d'accord tu as fait tout ce qu'il fallait par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation et peut-être que même si tu es incomprise au départ c'est pas grave cette personne ouvrera les yeux tôt ou tard en fait ce n'est pas à toi de faire les autres démarches focalise toi sur ton bonheur en fait c'est toi qui aura le dernier sourire donc peut-être que pour l'instant tu te sens triste mais à la fin de cette situation tu seras heureuse d'avoir pris le temps ou d'avoir laissé le temps à cette personne de grandir ou de faire ce qu'il ou elle a besoin de faire avant de se préparer pour cette union je vous retrouve sur ALD1111 pour la suite et pour une meilleure compréhension de votre lecture merci de votre présence ici like laisse un commentaire et cliquez sur le lien dans la boîte de description pour voir la suite de votre lecture love sinon ciao